Durant ces cours-là, ce qu'ils nous vendaient, en plus de nous enseigner la philosophie et tout, c'était quand même que ça allait nous permettre d'être de meilleures personnes. Quand quelqu'un rentre dans un groupe sectaire, il ne sait pas du tout qu'il rentre dans un groupe sectaire. Parler par exemple du fait que l'apprenti doit absolument écouter tout ce que le maître lui dit. Derrière, ça détruisait un peu toute l'estime de moi-même que j'avais construite. Elle voit tellement des gens heureux autour d'elle. Pourquoi elles ne le sont pas ? C'est parce qu'elles ne font pas ce qu'il faut. C'est de leur faute. Progressivement, ils faisaient littéralement partie de ma vie. C'était comme une famille. Ils le sont embrigadés à ce moment-là. Il fait vraiment que je parte de là, que je sauve ma peau, littéralement. Quelqu'un qui se sent bien, et quelqu'un de bien. C'est le sentiment qui semble se dégager lorsque l'on prend un peu de recul aujourd'hui. Les librairies foisonnent de livres liés au bien-être. En 2021, un français sur sept pratiquait régulièrement le yoga. Nous mesurons avec une précision inédite notre sommeil et nos pas. Tout semble converger vers une idée. Le bien-être est devenu un impératif moral. Une norme sociale qui tient plus d'un moyen que d'une fin. Une quête quasi-obsessionnelle. On peut parler aujourd'hui d'une quête obsessionnelle du bien-être. Tout le monde désire être heureux. La vie aujourd'hui, elle est très dure. D'autant plus dure avec tout ce qui se passe avec le climat, tout ce qui est social. La vie est très difficile pour tout le monde. Et donc, on a envie de trouver des clés pour aller mieux, pour s'épanouir, pour trouver du sens à sa vie. Je crois qu'actuellement, il y a un mal-être de la société qui fait que il y a énormément de gens qui sont en recherche de bien-être personnel. C'est dû à quoi ça ? Les sociologues font des analyses et je ne suis pas là pour ça. Mais il n'empêche que ça donne des repères que les gens, dans la grande majorité, n'ont plus. Et il y a un développement de l'individualisme qui est tel qu'on va travailler sur soi, parce que c'est soi qui est important. Donc, le développement personnel est très, très à la mode et les gens lisent énormément de manuels de développement personnel et vont aller sur les sites internet pour trouver des personnes qui vont leur expliquer comment elles pourront obtenir le bonheur en 5-7. Dans cet état d'esprit, bon, ça fait partie des conséquences des dérives sectaires, c'est qu'on perd tout à fait la vision du collectif et on travaille sur soi, donc le développement personnel. Si vous vous êtes épanoui, il ne vous arrivera rien. S'il vous arrive quelque chose, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment travaillé sur vous-même et que vous n'avez pas la foi dans cette possibilité-là. Face à ces demandes en constante augmentation, on peut voir apparaître de plus en plus de disciplines, parfois nouvelles, parfois recyclées d'un autre temps. Yoga, méditation intensive, centre de déconnexion ou encore coaching quantique. Le coaching quantique, on va aller chercher un autre talent que vous ne connaissez pas encore. Vous êtes puissant, extrêmement puissant maintenant. Mais entre professionnels et charlatans, il devient difficile de faire le tri. Et c'est dans ce flou que les pseudogourous trouvent leurs adeptes. On a vu se développer autour de questions de bien-être, de santé et de spiritualité aussi, même si ça ne se voyait pas tout de suite, des réponses qui ont conduit à des dérives extrêmement importantes pour certaines. Quand les proches viennent nous interroger, et ce qu'ils nous racontent, c'est qu'à un moment, la personne dont ils parlent a décroché de la réalité. Elle est partie sur une vision du monde, effectivement peut-être exaltante, rassurante, impressionnante, apocalyptique, tout ce qu'on veut, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Et c'est là que ça cloche. C'est là que des préjudices se mettent en place de façon assez importante. Le problème tient moins des techniques pratiquées que des praticiens qui s'en servent parfois avec d'autres objectifs. Toutes les techniques de yoga, de méditation, ce n'est pas des mouvements sectaires, c'est des techniques. Seulement, dans les groupes sectaires, elles vont être utilisées à des fins d'aliénation. Souvent, les maîtres de secte ne sont pas du tout formés à ces techniques. Ils s'auto-proclament, c'est des imposteurs. Donc, ils vont utiliser ces techniques pas du tout dans le respect de la personne, mais dans le désir de créer une emprise. Donc, ces techniques, elles vont être utilisées pour instaurer une emprise avec la personne. Comment repérer une déviance ? Des pratiques nouvelles naissent à un rythme si intense qu'il est impossible de les lister et d'affirmer ou non leur fiabilité. Alors, il y a certains points sur lesquels il faut se concentrer car, quel que soit le mouvement, il existe des signaux d'alerte communs, des techniques de manipulation qui forment les dérives sectaires. C'est ce qu'a vécu Laure. Fin 2019, la jeune femme se sent mal dans son job. Ça ne se passe pas très bien, alors elle prend une décision. Je venais de quitter mon entreprise parce que ça ne s'est pas forcément bien passé. Donc, suite à cela, moi, je comptais faire une petite pause et me remettre tout doucement dans de l'expérience que j'ai eue avec mon ancien employeur. Je comptais voyager, sauf que voilà, 2020, le Covid est arrivé et on a tous été confinés. Vous ne verrez pas le visage de Laure. Si aujourd'hui, tout ce qu'elle va raconter est à peu près derrière elle, elle ne souhaite pas que son passé la rattrape. Alors, son témoignage est porté par une interprète. Juin 2020, j'avais quand même un peu envie de sortir et de sociabiliser et je suis tombée au fil des recherches via Facebook sur un événement d'un atelier où on allait aborder des sujets de société sous un prisme philosophique. Et tout de suite, ça m'a intéressée, je me suis inscrite pour y aller. Vous savez de quoi l'épisode parle, alors je ne vais pas jouer le suspense. Laure est entrée dans un mouvement qui va s'avérer être connu pour ses dérives sectaires. Et vous allez voir que son histoire est intéressante pour comprendre certains mécanismes d'embrigadement. La première rencontre s'est bien passée, on va dire. C'était dans une salle, on était disposés comme pour une conférence. Il y avait trois personnes devant, qui étaient du coup les organisateurs de l'atelier et la vingtaine de personnes qui représentaient l'audience. Tout de suite, on est entré dans le sujet. Ils ont parlé de la philosophie, de ce que ça peut amener dans la vie et comment on peut faire changer les choses dans notre société par la philosophie, par les réflexions et tout ça. Et tout de suite, on a été un peu interrogés sur ce qu'on pensait de la situation actuelle. D'autres événements aussi qui arrivaient en plus du Covid. À cette période-là, on parlait aussi de Black Lives Matter, par exemple, des manifestations durant lesquelles il y avait des statues déboulonnées et tout ça. Donc la colère qui était exprimée. Il y avait aussi les enjeux écologiques. C'était super intéressant, je me dis, bah génial. Ce qui ressortait des échanges et surtout des organisateurs, c'était qu'on avait le pouvoir de changer les choses. On pouvait être acteur en fait des changements, mais plutôt dans le bon sens et non pas dans la colère, dans les révoltes qu'on entendait du coup dans les actualités. Et voici une première promesse extrêmement séduisante. Le pouvoir de changer les choses à son échelle. Cette promesse est suffisamment large pour fédérer un maximum de monde et permet également de trier au préalable celles et ceux qui pensent que les choses vont mal dans la société, au point de vouloir s'y investir. Suite à cet atelier Découverte, ils m'ont proposé de m'inscrire pour continuer d'assister aux différents ateliers. Ils m'ont dit qu'il y avait un certain nombre d'ateliers qui constituent un cycle et qu'au fur et à mesure, on découvrirait des nouvelles notions de philosophie. Quand quelqu'un rentre dans un groupe sectaire, il ne sait pas du tout qu'il rentre dans un groupe sectaire. Il rentre dans un groupe plutôt qui semble très ouvert, très chaleureux, où il est accueilli, où on l'informe et où on va lui demander de revenir, on va lui demander ses coordonnées, on va essayer de créer un lien avec lui. Donc la personne ne sait pas du tout qu'elle rentre dans un mouvement sectaire. Très intéressée par cette première rencontre, Laure décide de poursuivre l'expérience. Contre des frais d'adhésion d'une trentaine d'euros, la voilà inscrite aux séances suivantes. Mais très vite, l'atelier débat va se transformer. Par la suite, premier atelier, l'ambiance était plutôt scolaire. Je crois qu'on était 6 ou 8. Et donc quand on est arrivé, on nous a projeté un cours où on nous parlait de la philosophie, ils nous ont parlé de Socrate, de Platon, classique. Ça m'a un peu perturbée parce que mon premier besoin était justement de débattre, d'échanger, et non pas de venir apprendre la philosophie comme au lycée ou à l'université. Mais ça ne m'a pas découragée en tout cas. J'ai assisté au premier, au deuxième, au troisième. Et c'est vrai que c'était malgré tout intéressant au début. Les ateliers sont devenus des cours auxquels Laure va assister chaque semaine et durant lesquels les promesses du mouvement vont se révéler petit à petit. Durant ces cours-là, ce qu'ils nous vendaient, en plus de nous enseigner la philosophie et tout, c'était quand même que ça allait nous permettre d'être de meilleures personnes, qu'on allait pouvoir atteindre un état supérieur qui n'est pas accessible à tout le monde. Ils disaient qu'avec le temps, on allait finir par comprendre, mais en attendant, il fallait pratiquer tous les jours, encore et encore, et qu'après, on allait finir par atteindre un état supérieur qui allait faire qu'on saurait mieux vivre dans cette vie ou alors être acteur dans notre société pour améliorer les choses, pour apporter la paix, la solidarité, la fraternité entre nous, parce que c'est pas trop ça en ce moment. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'on ne passe pas d'un cours de philo à une telle promesse d'un coup, de but en blanc. Cela se passe petit à petit, sur plusieurs cours, d'abord avec la volonté d'améliorer la société, puis en expliquant que, individuellement, on peut également aller mieux, s'améliorer soi-même. À ce moment-là, les termes ou promesses qui peuvent sembler un peu étranges sont noyés au milieu d'autres promesses qui, elles, sont plus réalistes et séduisantes. C'est beau, quand on écoute ça, ça fait rêver, pour ceux qui, justement, ont des convictions et des aspirations. Que tu prennes le bien-être ou d'autres groupes, la question, c'est toujours celle du sens. C'est-à-dire que, qu'est-ce que proposent ces personnes que ne propose pas un coach sportif, un médecin ? Ce qu'ils proposent, c'est une explication sur le sens de la vie et du monde. Ces groupes-là vont t'expliquer pourquoi est-ce que tu te sens mal, à comment, mais pourquoi tu te sens mal, et vont apporter des réponses, qui sont des réponses illusoires, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il reste des réponses, à des gens qui sont en quête, non pas simplement d'une guérison physique, mais aussi d'un horizon de vie, en fait, tout simplement. Au fur et à mesure du temps, les cours s'éloignent de plus en plus de la philosophie grecque antique. Ils nous parlaient quand même pas mal de bien-être, de méditation, de lois d'attraction, de visualisation, d'état mental à améliorer, le corps et l'esprit, les équilibres entre les deux, de calmer le mental pour avoir moins de colère, d'être moins dans la colère, dans la violence, mais plus dans le bien-être, pour que les bonnes choses arrivent dans notre vie. Donc voilà toutes ces choses-là. Et c'est vrai que quand on a, chacun en tant qu'élève, des problèmes personnels, et qu'on nous parle de ces choses-là, on s'y accroche parce qu'on se dit « mais ça va m'aider à résoudre mes problèmes, à aller mieux, à être bien, et à atteindre le bonheur même. » Mais malgré tout, il y avait des choses parfois qui m'intriguaient. Ils parlaient par exemple du fait que l'apprenti doit absolument écouter tout ce que le maître lui dit. Parce que le maître sait mieux que l'apprenti, il faut toujours écouter les critiques que fait le maître. J'avais l'impression que ça remettait en question un peu le consentement, peu importe dans quel cadre. Donc je creusais un peu ces questions-là. Ils essayaient de me convaincre que non, ce n'est pas ça. Il faut bien que j'entende ce qu'ils sont en train de dire, qui est que le maître doit être écouté, doit être entendu par l'apprenti à tout prix. Ils n'essayaient même pas d'être conciliants ou même d'esquiver la question. Ils répondaient franchement en insistant bien sur ce qu'ils étaient en train de dire. Et voici un premier signal d'alerte. Dans la plupart des groupes soumis aux dérives sectaires, la remise en question, voire simplement l'interrogation, est quelque chose de très compliqué. Lorsqu'une personne remet en question une technique, une parole ou un comportement du leader, tout de suite, il va se retrouver disqualifié, critiqué, lui-même, humilié et tout le groupe va se mettre contre elle. Pour moi, le point le plus important, c'est l'abolition de la pensée critique. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'une personne peut se prendre de passion pour un sujet, une personne peut se prendre de passion pour une spiritualité. Ce n'est pas interdit, on a le droit. La question, c'est est-ce que tu es encore capable de penser de façon critique une fois que tu rejoins ce groupe ? La dérive sectaire empêche la pensée critique. C'est pour ça que moi, j'en fais un peu le critère principal. Est-ce que quelqu'un peut continuer à avoir une opinion critique sur la personne qu'elle suit ? Dans la quasi-totalité des cas, quand une personne est sous influence, elle ne peut plus avoir une pensée critique envers la personne qui l'a mise sous influence. C'est ce qu'on appelle l'emprise, en réalité. C'est là l'une des grandes forces de l'or qui l'aidera dans la suite de son histoire, sa capacité à garder un minimum d'esprit critique malgré toutes les techniques de manipulation auxquelles elle va être soumise. Au fur et à mesure des cours qui se passaient en semaine, une fois par semaine, ils nous proposaient de participer à des activités communes qui se déroulaient le week-end, notamment le nettoyage de la ville pour contribuer à l'écologie et aussi à faire des maraudes, c'est-à-dire parcourir les rues de la ville et aller à la rencontre des sans-abri. D'ailleurs, ça allait cultiver le sens de la générosité, de penser à ceux qui ont moins et que derrière, quand les autres nous verraient faire dans la rue, du coup, ça inciterait les autres aussi à se joindre à ce combat-là. Donc quand ils nous le vendent comme ça, on est tout à fait partant. Moi, j'étais partante tout de suite. Des activités communes qui vont permettre aux membres de se rapprocher, mais également aux instructeurs d'avoir un nouveau point de vue sur leurs élèves. Je me suis rendue compte que les formateurs nous observaient puisqu'après, derrière, ils nous faisaient des remarques, ils nous prodiguaient des conseils ou alors ils nous questionnaient sur comment on se sentait, comment on s'était senti en fait, durant l'activité commune. Ils creusaient pour qu'on se focalise surtout sur les émotions. Donc quand quelqu'un partageait ses peurs, il le notait. Évidemment, ils lui donnaient des conseils ou ils faisaient des promesses à ces personnes-là en leur disant « Ta peur, elle va partir au fur et à mesure des cours, des activités ou des devoirs pratiques qui vont nous prodiguer. » Derrière, ça rassure la personne et ça l'engage surtout. Et voici un nouveau signal d'alerte. Ces activités communes sont avant tout pour les organisateurs, un moyen d'observer les faiblesses des adhérents pour ensuite aller les creuser et les exploiter. Il ne faut pas oublier qu'à la base, il s'agissait d'un café philo. Mais petit à petit, assez lentement pour ne pas éveiller la méfiance, la promesse de départ se déplace sur un plan plus personnel pour créer un intérêt de l'individu envers le groupe qui va se transformer tranquillement en dépendance. Moi-même, j'ai eu certaines remarques sur mon comportement et personnellement, je ne savais pas trop d'où ça sortait en fait, ces remarques-là. Mais surtout, moi, ce qui a commencé à me gêner et que je trouvais inattendu, c'était que justement ils nous observaient. Il est bien certain que les « victimes » qui vont commencer à rentrer dans un groupe, elles n'y rentrent pas tout à fait par hasard. C'est parce que dans ce groupe-là, elles vont trouver quelque chose qui leur manque ou quelque chose qui va les intéresser. Donc, si la première étape de séduction est bonne, elles vont être en confiance. Étant en confiance, elles vont dire des choses de l'intimité et à ce moment-là, enfin de l'intimité ou de leur famille. Et à ce moment-là, c'est autant d'éléments que le groupe peut très bien engranger et dont il peut servir après pour faire pression sur cette personne lorsqu'elle d'aventure, elle dira peut-être que ça l'intéresse moins. c'est la technique courante qu'on rencontre partout. Par moments, ils nous faisaient des remarques bienveillantes, des encouragements, des bonnes appréciations, tout ça. D'ailleurs, ils m'invitaient même à ne pas seulement assister à des ateliers ponctuels ou du samedi, mais carrément à des activités régulaires plus récurrentes. Donc moi, je me disais « Ouais, c'est chouette ! » quand on voit ces formateurs apprécier ce qu'on fait et dire que c'est bien et qu'en plus de ça, on nous invite à aller dans des projets de plus grande envergure, on est content. Des compliments, des mises en valeur de nos traits de caractère, des encouragements sur absolument tout, si cela peut faire rêver, il peut également s'agir d'une technique de manipulation bien connue au-delà même des dérives sectaires, le love bombing. Le love bombing, ce n'est pas propre au bien-être. Le love bombing, c'est une stratégie de manipulation qui est propre à beaucoup de groupes et notamment beaucoup de groupes sectaires qui consiste à inonder une personne d'attention, d'amitié, d'affection, de soutien pendant une période donnée, c'est-à-dire pendant le temps que l'adepte se retrouve enfermé ou en tout cas qu'il se pense en sécurité dans le groupe en question. En revanche, à partir du moment où il commence à s'éloigner des enseignements ou des préceptes du groupe, la riposte va être violente. On passe d'un état d'affection où on est choyé à un état où on est rejeté où on est jugé de façon très violente par le groupe. C'est ça le love bombing. Ce déferlement d'amour au bout d'un temps peut créer une dépendance affective sur la dette. Sa position au regard du maître devient très importante. Les remarques positives provoquent du plaisir et on sait à quel point le cerveau aime le plaisir. Alors, lorsque ces remarques deviennent négatives, voire méchantes, parfois, plutôt que de s'éloigner, l'adepte va tout faire pour retrouver sa position auprès du maître. Ce phénomène est également bien connu auprès des couples toxiques dans lesquels l'un des membres manipule l'autre. Être de l'extérieur comme ça, ça donne l'impression que c'est bienveillant alors que non, parce qu'ils appuyaient sur les points faibles pour en faire quelque chose de grave. Un grand défaut à gommer et à améliorer. Moi, personnellement, je prenais des critiques que je ne comprenais pas forcément ou que je trouvais que c'était un peu exagéré. Moi, ça me faisait un peu péter un câble. Pourquoi ? Parce que derrière, ça détruisait un peu toute l'estime de moi-même que j'avais construite jusque-là et qui était encore un peu fragile. Et là, ça allait toucher les points sensibles et très sérieusement en te faisant comprendre qu'il fallait s'améliorer. Ça représentait une soirée dans la semaine. Donc, une soirée de cours de deux heures et toute une journée de samedi. Sachant que dans la semaine jusqu'à samedi, peut-être même le dimanche, il y avait des devoirs à faire. Il fallait préparer les événements en amont. Donc, il y avait souvent des réunions qu'on organisait en visio, des appels, des échanges de messages. On était dans un groupe WhatsApp, donc ça a échangé beaucoup tout le temps. Petit à petit, la personne va se sentir très libre. Elle viendra comme elle veut dans le groupe et auprès du leader. Et puis, petit à petit, on va lui demander de venir un peu plus parce qu'il y a tout un programme à suivre, en fait. Ce programme est très important. C'est justement tout le processus sectaire repose sur le programme. Donc, on va lui demander d'abord de venir à des réunions, à des ateliers et puis après, on va lui proposer des stages, des conférences, des week-ends et même des semaines de vacances. Donc là, c'est une façon de créer un lien de proximité et même intime avec la personne, mais aussi un lien d'emprise où la personne, à travers ce programme, va se retrouver complètement dépendante des techniques, des membres du groupe et du leader. Progressivement, il faisait littéralement partie de ma vie. C'était comme entre guillemets une famille. Je pèse mes mots sur les guillemets, mais c'était comme une famille avec qui régulièrement on gardait contact en dehors du cours et même en dehors des activités. En demandant petit à petit de plus en plus de temps aux adeptes, ces derniers se retrouvent quasiment enfermés dans le groupe sans même ne s'en rendre compte. Il me sur-sollicitait même par rapport aux activités. Il fallait que je sois là tout le temps. Sauf que ça n'allait plus alors que je le rappelle, j'étais sans emploi. Je suis censée avoir du temps libre, mais j'en avais plus. Je me suis sentie vraiment actulée. Je n'avais plus le temps de voir ma famille. En plus, il y avait les déconfinements en cours, je ne profitais plus pour voir mes amis, mes proches. J'étais tout le temps sur-sollicitée. Maintenant que l'on a en tête le concept de love bombing, il devient compréhensible que cette sur-sollicitation ne soit pas si simple à refuser. Dire non revient à décevoir le maître et alors que l'adepte étant prise à des techniques de manipulation, cette déception est difficile à vivre. Il y avait des fois où je ne pouvais pas vraiment assister à ces événements-là et j'ai remarqué que ce n'était pas simple de le dire ou de le faire comprendre. Parfois, je me sentais comme obligée de me justifier parce que de toute façon, quand je disais que je ne pouvais pas assister à une activité ou un cours même ou quoi que ce soit, ils ne se contentaient pas juste de dire OK, pas de souci, mais il fallait carrément que je leur donne une raison. En plus, derrière, ça va te rappeler que voilà, il y a eu cet événement que tu as raté, ça s'est passé comme ça, c'était bien, tu aurais dû être là. Donc voilà, c'était un peu de culpabilisation derrière. Il y a eu des moments où je n'avais limite pas d'énergie ou pas l'envie d'y aller et je me forçais quand même à y aller parce que je ne voulais pas derrière culpabiliser ou rater un truc qu'il ne fallait pas rater parce que c'est important dans l'avancement, dans la progression de soi. Ils le sont embrigadés à ce moment-là et le groupe leur demande de plus en plus et ils vont le faire pour faire plaisir au groupe, pour se sentir accepter dans le groupe parce que c'est important. C'est la volonté d'être dans un groupe, c'est rassurant quand même. Dans les quelques victimes avec lesquelles on peut parler, elles disent bien j'ai rencontré une famille. Cette chronophagie n'est pas là pour rien. Au-delà de l'investissement dans le groupe, il y a un objectif très précis. Mes proches, c'est des personnes que je voyais régulièrement avant et même avec qui j'étais très régulièrement en contact pendant le confinement et tout. mais au fur et à mesure je n'avais plus le temps donc progressivement je n'étais plus trop en contact avec ma famille, avec mes proches. Une fois, on m'a quand même un peu fait remarquer que je me faisais de plus en plus rare. Après, mes proches et mes amis savent que je suis quand même un peu, comment dire, ils ne s'inquiéteraient pas trop de ne pas me voir pendant un temps parce qu'ils savaient que j'ai l'habitude d'être occupée par des projets. Là, ils ne se doutaient pas dans quoi je m'étais fourrée parce que je n'avais même pas l'occasion de discuter de ça avec eux. L'isolement est un nouveau signal d'alerte. Dans les groupes à caractère sectaire, c'est un point très important que l'adepte s'éloigne petit à petit de ses proches pour ne se concentrer que sur le groupe. C'est comme ça qu'ils peuvent avoir le pouvoir. Si les proches ne sont pas d'accord, l'adepte ne va pas adhérer complètement. Donc, le gourou va expliquer que le bien est à l'intérieur et que tout ce qui est hors de leur cercle, de leur cercle, est le mal. Donc, il faut rester dans le bien. Et elles vont rester parce qu'il y a en même temps, si vous voulez, un développement de culpabilité. On leur dit qu'elles voient tellement des gens heureux autour d'elles. Pourquoi elles ne le sont pas ? C'est parce qu'elles ne font pas ce qu'il faut. C'est de leur faute. Vers la fin du cycle des cours, on nous parlait déjà d'un événement annuel durant lequel tous les élèves des différentes écoles allaient se retrouver avec le président de l'école en France. Donc, ça allait être une grande fête, des retrouvailles. On allait pouvoir rencontrer les autres élèves de différentes promos, de différents cycles et tout. Et voilà, ça allait se passer dans un manoir qui appartient au président. Moi, honnêtement, ça ne me faisait pas plus rêver que ça. Déjà, je commençais un peu à être énervée un peu par rapport à ce qu'ils nous enseignaient, quand ils nous ont parlé de la fête, tout ça. ça ne me donnait pas envie. Par contre, les autres, oui. On ne savait pas en plus ce qu'on allait exactement y faire, on savait juste que ça allait être des retrouvailles, ça allait être la fête. Il fallait leur donner une contribution d'une centaine d'euros. Les groupes sectaires ont toute une offre très attractive pour les personnes. Elles vont proposer des réunions, des ateliers, des conférences, des séances de technique. Elles vont vous permettre d'aller dans des stages. Elles vous proposent même des vacances ensemble. Donc, c'est des moments très forts qu'on vit ensemble, en groupe. Et puis, c'est des moments où le maître va exercer une emprise de plus en plus forte. Plus la personne s'engage dans des activités, plus la personne devient dépendante du groupe et de toutes ces techniques et des paroles du maître. Entre les critiques, la culpabilisation, l'impossibilité de remettre les choses en question, l'isolement, le manque de temps alors qu'elle est au chômage, des propos très étranges tenus par les maîtres ou encore l'insistance avec laquelle ils veulent la faire venir au manoir, pour l'or, c'en est trop. Mais pour faire bouger les choses, il faudra attendre un événement en particulier, une simple recherche qu'elle n'est pas prête d'oublier. Quand je venais d'arriver dans l'école, je ne voyais pas ça comme une secte ou comme une dérive sectaire puisque ce n'était pas caché, c'était ouvert, ce n'était pas secret. C'était loin des préjugés ou des idées reçues qu'on a des sectes et tout. Donc moi, je ne me suis pas plus inquiétée que ça. Par contre, au bout de six mois, avec tout ce qui s'est passé, je me suis dit à ce moment-là, je vais pousser les recherches. Donc je suis allée sur Google, j'ai tapé le nom de l'association, j'ai trouvé d'autres articles, d'autres sites qui en parlaient, j'ai commencé à avoir des témoignages d'anciens membres et tout ça. Je lis et je me rends compte que, waouh, c'est... Les témoignages racontaient à peu près ce que j'avais vécu, voire pire, bien pire que ce que j'avais pu vivre puisque c'était des personnes qui étaient restées des années dans l'association. Moi, je n'étais qu'à quelques mois. Et donc ensuite, je tombe sur un rapport de la Mivilude. Je le lis et dedans, ils décrivent ce qu'est une dérive sectaire, comment les distinguer et tout ça. Et ils citent dans ce rapport-là des mouvements de la liberté. Ils en citent une première qui est connue, puis d'autres. Et puis ensuite, ils en citent une. C'est le nom de l'association. Ils disent pourquoi c'est une dérive sectaire, quelles sont les conséquences, les impacts négatifs que ça apporte sur les membres. Là, c'est un peu... C'est un coup. C'est un coup dur pour moi parce que je me dis « Ah oui, donc c'est ça. » J'étais dans une dérive sectaire. C'est un choc. C'est un choc pour moi, un bouleversement même parce que je me dis « Waouh, quoi ? » Enfin, putain ! Je ne me sens pas bien du tout. J'ai des sueurs froides donc je ne m'arrête pas là. Je pousse encore les recherches. Et là, je tombe sur un autre témoignage. Un très long témoignage où la personne littéralement décrit ce qui allait se passer durant l'événement dans le fameux manoir. c'est plus une fête pour les anciens. Les nouveaux, les primo-arrivants, les premières promotions, elles se chargeraient de servants et servantes au service des plus anciens. Et eux, pendant ce temps, ils allaient procéder à des rituels fermés et secrets entre eux et tout ça. Donc je me dis « C'est effrayant. » J'ai pris peur. Honnêtement, j'ai pris peur. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'il fallait vraiment que je parte de là, que je sauve ma peau, en fait, littéralement. Il est très difficile pour les personnes qui adhèrent à ce genre de groupe de s'en sortir parce que tout est mis en place pour la rendre complètement dépendante du groupe, affectivement, intellectuelle, financièrement même. Et puis parce qu'en fait, la personne n'a plus les capacités et la distance pour réfléchir sur ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle souffre. Sa souffrance, elle n'y a plus vraiment accès et donc elle a vraiment beaucoup de mal à pouvoir partir, en fait. Et d'ailleurs, c'est très compliqué parce que tout le monde va l'entourer pour pas qu'elle parte. En plus, ce serait renier des années, des mois de grands engagements. Mais pour Laure, les révélations auxquelles elle a été confrontées ont rendu sa décision radicale. Il est hors de question d'y remettre les pieds. Elle a pris conscience que c'est sa propre liberté qui est en jeu. Suite à ma décision de partir, ça a pris peut-être une ou deux semaines où chaque personne que j'avais informée réagissait. Même des personnes qui ont su par leur intermédiaire que je partais sont venues, m'ont écrit pour me dire qu'ils ont appris que je partais. En fait, ils voulaient savoir pourquoi ou alors ils me disaient « Oh bah c'est dommage, t'étais pourtant bien, une bonne élève et tout. On sentait que t'apportais beaucoup de choses dans l'association, machin, tout ça. » Si je cumule le temps que ça a pris pour chacun d'entre eux, ça a dû durer deux ou trois semaines. Et une fois que je suis partie, je me sentais libérée. J'avais la tête qui se vidait. Je retrouvais peu à peu mon intégrité mentale. Mais je restais encore un peu dans la crainte. Je sais pas. Il y avait comme une sorte de peur qui planait au-dessus de moi ou je sais pas. Je me sentais pas forcément sereine. Mais au moins, j'étais contente. Je n'avais pas de regrets en tout cas. Après que je me sois sentie libérée, après tout de suite, il y a la honte qui vient. La honte de m'être fait berner et manipuler. C'est surtout de la manipulation mentale pour vous amener à faire des trucs au profit de l'association, de l'école, du manoir. Donc voilà, j'avais honte et j'étais en colère. Tout mon entourage, notamment quand je leur ai raconté les détails, ils m'ont dit « Ah bah non, t'as pas de honte à avoir. » Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas. Je me disais que c'est fou. Comment j'ai pu me faire avoir ? Je me sentais bête et tout. Mais après, depuis, pour avoir écouté des podcasts sur le sujet, des vidéos, des reportages là-dessus, j'ai commencé à comprendre sur quoi en fait ces dérives-là jouaient pour alpaguer les gens. Ils jouaient sur la détresse émotionnelle des personnes, sur la solitude, sur la quête de sens, sur la quête du bonheur. Ils jouent là-dessus. Quand on repère quelqu'un qui est dans un mouvement qui dérive, il faut essayer de s'y intéresser. Si on a le courage et si on a le temps aussi, si on a envie d'aimer la personne, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais il faut essayer de voir quelles sont les raisons de l'autre pour avoir cette philosophie-là. Et on peut s'autoriser à dire, écoute, moi, je ne partage pas ça, tu as peut-être raison, mais je ne suis pas convaincue, etc. Mais pas dire, tu as tort. Si on dit ça, c'est fichu. Vous avez le fossé et vous ne pourrez plus rentrer. Donc, rester en communication, mais c'est difficile parfois. Oui, ça demande du temps et de la patience. Ça demande beaucoup d'amour, oui. Aujourd'hui, je vais bien. Je suis... Franchement, je vais bien. Je vais bien mieux qu'il y a un an et demi ou deux. Je suis toujours aussi libre dans ma tête ou au moins, je ferai toujours en sorte d'être libre et de ne plus me laisser manipuler. Je me dis que c'est important, il faut que les gens sachent. Après, malheureusement, il y en a d'autres qui sont dedans et c'est très difficile de les sortir de là, de les alarmer là-dessus. C'est très, très difficile. L'histoire de l'or permet de comprendre une chose, personne n'est inatteignable. Ce qui mène à ces dérives est lent et subtil. C'est difficile de le faire comprendre en un épisode de 30 minutes parce que forcément, on ne se concentre que sur les points de bascule de manipulation pour pouvoir les reconnaître si d'aventure, un jour, on y est confronté. Mais ce qui leur permet de fonctionner et de toucher autant de monde, c'est justement que ces points sensibles sont immergés au milieu de bien des choses dont on ne se méfierait pas. La manipulation dans le cadre des dérives sectaires n'est pas nouvelle, au contraire. Les techniques sont éprouvées depuis bien longtemps et quel que soit le domaine, ces gourous savent créer de la confiance et faire baisser la garde à leurs potentielles victimes. Les domaines touchés sont si variés, le bien-être, la santé, l'éducation, l'écologie ou même le marketing qu'il y en a pour toutes les sensibilités. D'autant plus que ces dérives ne touchent pas toujours au spirituel ou en tout cas pas d'apparence, pas comme on l'entend. L'explosion du phénomène ces dernières années montre bien une chose, il y a encore du travail. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez et si vous le pouvez, n'hésitez pas à soutenir financièrement la chaîne sur KissKissBankBank. Depuis quelques jours, les dons uniques sont arrivés sur la plateforme, donc si vous voulez soutenir la chaîne sans vous engager sur plusieurs mois, c'est désormais possible. Chaque don compte. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501